bonjour les frères et sœurs comment allez-vous? j'espère que vous allez bien et que votre famille c'est pas un merveille. là je ne peux pas sortir mais je veux aussi profiter de cette belle opportunité pour vous parler de quelque chose que j'ai vécu. comme vous le savez signons ce que bon ici il y a des vidéos de type conseil d'amis et nous avons envie de vous donner quelques conseils et comme un témoignage je suis, soyez même prêts, ça va être chaud, attendez le même chou ok, je l'ai dit get ready ah, mes frères et sœurs il m'a posé une question, répondez-moi en péril, répondez-moi dites-moi mes frères et sœurs la honte, la fin et le commencement d'une chose qu'est-ce qui est vraiment important dites-moi, la fin d'une chose, où est-ce que c'est le commencement? genre, quand tu veux construire une voiture ou une maison tu commences quelque part et tout le monde peut que ça finisse un jour quand ça ne finit pas quand tu ne finis pas de construire la maison et puis tu ne meurs par exemple est-ce que ça c'est une bonne chose? c'est pas une bonne chose et c'est pourquoi on nous parle de la fin on nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement la fin d'une chose vaut mieux que son commencement vous devez me croire mes frères et sœurs vous devez me croire moi j'ai vu l'exemple voici l'histoire, voici l'histoire le lundi 2, youtube nous envoyer un message c'était un problème un problème, on va pas en parler dans les détails mais c'est un problème, c'est un problème sérieux et nous nous devons résoudre le problème d'un délai de 30 jours mais le souci encore apparaît et le souci c'est que c'est un nouveau problème un problème que je n'ai jamais rencontré auparavant et je ne sais pas comment résoudre le problème ce problème est en relation bon, elle s'est toujours en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 donc ce problème est en relation avec notre chaîne nos vidéos et tout ça ah c'est tout de ouf donc je réfléchissais déjà mais je me préparais même à me reposer un peu et c'est là même le message et même seigneur un message waouh imaginez vous de vous reposer vous êtes épuisé et vous recevez un message pareil qu'est-ce que vous allez faire donc je suis descendu rapidement je suis obligé de me sacrifier du sang allez voir allez voir le problème et voir comment le résoudre c'est un truc de ouf c'est vraiment un truc de ouf quand je suis arrivé là je suis en fait le problème et je me posais la question c'est qu'est-ce que c'est encore là on va se reposer les choses déjà viennent pour gâcher l'ambiance ah mais Dieu ne fait rien au hasard si Dieu permet que le problème arrive là à notre niveau c'est qu'il a la solution qu'est-ce qu'on va faire on va juste s'asseoir et réfléchir mais c'était une affaire aussi qui c'était un truc un peu qui venait un peu d'une situation où je me préparais à me reposer donc j'étais déjà même dans la tête même dans une autre dans une autre une autre dimension mais je faisais une fois sur moi le même jour je devais sortir et faire un transfert d'argent c'est à dire envoyer de l'argent sur le compte de quelqu'un mais tant que vous devez envoyer de l'argent sur le compte de quelqu'un là il y a un numéro qui est là il y a un numéro vous avez l'habitude de voyer de l'argent là-bas sur le compte donc je me suis rapidement habitué même au numéro donc je connais le commencement et je connais la fin mais ce jour-là de nouveau bien ce jour-là quand je suis arrivé même là-bas où je devais faire le transfert d'argent enfin je devais faire plusieurs transferts mais le dernier transfert sur le numéro même que je maîtrise le plus là c'est même sur ce numéro-là que je me suis trompé le numéro on commande par 0,6 et puis ça se termine par 0,6 au lieu de mettre 0,6 à la fin j'ai mis 0,0 la personne qui devait envoyer cet argent là elle a récité le numéro de sorte qu'on puisse être sûr que j'ai même le numéro mais tenez-vous bien j'ai même confirmé que c'est le numéro oh ce n'était pas le numéro à la fin c'était 0,6 mais moi j'ai mis 0,0 or si tu te trompes à la fin au milieu au début du numéro ils vont envoyer cet argent là à une autre personne c'est tout de ouf c'est tout de ouf c'est tout de ouf donc le numéro que tu avais dans la main c'était un numéro à problème et moi je pensais que c'était le 3 je me suis juste trompé sur le dernier chiffre et à cause de ça le problème s'est créé ils ont envoyé cet argent à une autre personne ah j'ai dit seigneur comment j'ai su que j'ai envoyé cet argent à une autre personne c'était pas parce que je me suis rendu compte tout de suite que je me suis trompé parce que si j'ai reçu je pourrais même voir après que c'était effectivement un autre numéro que j'ai positionné là je me suis juste trompé sur le dernier chiffre et regardez comment ça m'a tourné j'ai dit mais waouh quand vous êtes fatigué n'essayez pas de faire des choses comme ça ou même si vous voulez faire tout pareil asseyez-vous très bien à la maison vérifiez toutes les informations avant de faire toutes sortes de transfert sinon vous pouvez vous tromper même si c'est le dernier numéro j'ai pu commencer avec le numéro mais le dernier chiffre j'avais mal fini et ça 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 crée le problème c'est pourquoi on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement parce que si vous vous trompez sur la fin de la chose et que vous voulez tout autre chose ça peut se terminer en queue de boisson c'est pas de la blague hein est-ce que vous avez même déjà vu ça est-ce que vous avez même expérimenté tes trucs est-ce que vous avez déjà expérimenté ça c'est un truc de fou et ça m'a vraiment fait quelque chose non seulement j'utilise mon web message il y a un problème que tu dois résoudre sur la chaîne il y a un second en même temps je rencontre le même jour un autre problème quelque part là-bas eh soigneur j'ai fait quoi eh mes frères et soeurs la semaine dernière a été une semaine dure il faut que je vous dise ça m'a été une semaine dure et voici que je vais mettre un retour en contact avec les gens qui se trouvent même à l'agence où j'ai j'ai fait le dépôt les traduces tout ça et Dieu merci cette personne m'a dit qu'il y a une possibilité j'ai récupéré l'argent et cette personne a fait tout ce qu'elle soit possible j'ai encore euh effectué un voyage aller dans un autre endroit pour que cet argent là soit sécurisé c'est-à-dire que là c'est un nouveau problème qui vient d'être créé en plus même du problème même que j'avais identifié parce que j'avais mal terminé le numéro maintenant j'ai mal terminé le numéro j'arrive maintenant à une interdive à l'agence où le problème doit être résolu ah comment qu'est-ce qui va se passer vraiment là Dieu m'a aidé même quand vous vous trompez même quand vous commettez une bêtise quand vous êtes avec Dieu ah Dieu vous aide vraiment et ce jour là vraiment Dieu m'a aidé ça encore c'était un nouveau problème je ne sais pas comment récupérer de l'argent que vous avez envoyé sur un c'est-à-dire que vous avez envoyé par erreur à quelqu'un quoi ça aussi je ne le savais pas il y a des tas de nouveaux problèmes mais Dieu merci les choses ont commencé à aller pour le mieux et Dieu m'a aidé ça a été des jours de réflexion des jours de réflexion ah comment je vais faire en même temps il faut faire des vidéos il y a des nouvelles vidéos qui sont là il ne faut pas rester là tranquille pour pouvoir résoudre le problème sur YouTube nous avons dû supprimer plus de 600 vidéos et mettre à jour toutes les vidéos de la chaîne et on nous dit que c'est nous avons 30 jours encore pour pouvoir résoudre le problème c'est-à-dire jusqu'au 1er au 1er 1er janvier 2020 il y a des mois où j'ai entré dans 2020 là il y avait même des soucis quoi et en 2020 le 1er janvier 2020 on va maintenant prier pour que le problème soit résolu pour Dieu prier pour moi nous soutenir des choses comme ça je n'aime pas trop vous en parler mais quand quand Dieu fait de grandes choses et il commence à faire de grandes choses il sait que là devant il se trouve de belles choses moi je pense même que je dois vraiment commencer à rendre des témoignages et vous les frais ça vous devez prier pour que Dieu nous aide nous avons fait même une vidéo pour vous parler un peu de ça et beaucoup de personnes nous ont soutenu par les prières les j'aime mais pas seulement ça cette mise à jour nous a permis de faire même la mise à jour dans la partie description quand vous allez descendre vous allez voir beaucoup de choses qui ont changé nous avons même changé les choses au niveau de ceux qui veulent nous soutenir par les dents tout ça et à ma surprise pour terminer même la semaine dernière nous avons reçu un don d'un abonné bon vraiment je dis mais what moi si nous sommes des soucis on ne savait pas comment rejouer le cas et nous recevons un don c'est comme une consolation quoi ou bien comment je vais appeler ça genre une chose qui vient pour vous donner de la force ah quand le don est reçu nous avons reçu le don vraiment ça ça nous avait pu dépasser mais nous devons toujours garder aussi notre calme et c'est des résultats de problèmes majeurs maintenant par rapport à l'agent que j'avais envoyé sur le mauvais numéro j'ai fini par récupérer cet argent là environ 5 jours 6 jours plus tard oui ça veut dire que ça n'a pas été fait plus facile mais Dieu a permis que nous récupérons cet argent là ce sont des problèmes qui sont devenus des passés nous sommes à la fin de l'année à la fin de l'année à tous les trucs bizarres comme ça qu'ils arrivent nous on ne comprend pas ah qu'est-ce que c'est que ça moi je comprends pas qu'est-ce qu'il y a même fait au chat mais là c'est le problème tu es là tranquillement en train de préparer ton show et un problème c'est pendant ça boum tu dois tout mettre en oeuvre pour pouvoir le résoudre et au final au final nous avons récupéré cet argent et nous avons réussi un temps le problème au niveau de youtube à ma connaissance nous avons finalement trouvé une solution et cette solution se présente déjà devant vous s'ils ont vu de 600 vidéos supprimées vraiment vous allez nous excuser si vous ne retrouverez pas certaines de vos vidéos préférées mais c'est ce que nous devrons faire ne vous inquiétez pas aussi nous aurons un plan un plan pour retravailler toutes ces vidéos et vous les reposter vous allez voir ça va être chaud ahahah vos frères et c'est pas que tout va bien c'est pas encore fini je vous dis jusqu'au 1er janvier prochain mais je garde espoir parce que Dieu a déjà commencé à donner de très bons signes quand vous priez quand vous priez beaucoup vous êtes vraiment avec Dieu vous faites même des efforts pour plaire à Dieu nul n'est pas fait mais si vous faites des efforts Dieu peut vous aider dans vos problèmes même dans des problèmes nouveaux Dieu peut vous aider dans ça et vraiment à vous proposer des belles idées pour pouvoir corriger tous ces problèmes vous gardez toujours espoir mais n'oubliez pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement si toi tu vas faire ça à quelqu'un que tu te trompes sur le dernier chiffre de ce numéro là tu te trompes sur le dernier chiffre si ton frère va aller sur quelqu'un d'autre et toi ça va être chaud heureusement que Dieu a eu un plan B pour nous aider le plan B du Seigneur de Dieu c'est d'envoyer son fils Jésus-Christ afin d'être sacrifié à la croix bon bon lui il a été ressuscité Dieu merci mais il a connu la souffrance il a dit qu'il a des mêmes stigmas tout ça tout ça toi mon frère toi ma soeur si tu es un vrai chrétien si tu es un vrai chrétien mon frère tu dois aller jusqu'au bout jusqu'au bout de tes idées jusqu'au bout la fin du chauveau mieux que ce commencement ça ne sert à rien de bien commencer en chantant dans les églises Jésus tu es l'alpha est Jésus tu es et au final tu termines mal de les marquer en tout de chanter c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi bon là c'est bizarre il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné Dieu pour les choses de ce monde ah là tu quittes l'église pour aller dans les marquer les gens dans les marquer coupent pour venir les statuts coupent pour aller dans les marquer c'est ce qu'on appelle une mauvaise fin aussi c'est tout ça aussi qui tout ça nous devons même en parler nous devons même en parler encore plus si vous n'êtes pas bon abonneux vous ne m'étonnez pas tes idées dites moi si vous avez une expérience pareille vous avez déjà eu une expérience pareille ça va aussi nous aider à comprendre certaines choses nous sommes en famille soyez même prêt ça va être extraordinaire bien si je lui ferais aussi quelques courses dès que ça sera fait on se verra la suite c'est parti c'est parti c'est parti